Ok les gardiens, donc aujourd'hui on va parler d'une chose qui arrive souvent, c'est que vos coachs vous demandent d'aller plus vite, d'aller plus vite pour faire des arrêts, d'aller plus vite pour faire des relances, d'aller la prise de décision, mais ce n'est pas si évident que ça. Donc pour aller plus vite, je vais vous donner 2-3 solutions, 2-3 petites astuces et aujourd'hui on va parler de la mitaine. La mitaine elle est importante parce que grâce à cette mitaine vous serez équilibré, grâce à cette mitaine vous allez faire des arrêts contrôlés, vous n'allez pas subir le hockey mais vous allez être en action. Grâce à cette mitaine vous pourrez couvrir les angles, grâce à cette mitaine vous allez faire, vous allez provoquer les jeux et faire plus d'arrêts que la concurrence. Et grâce à cette mitaine vous allez prendre un maximum de plaisir et avoir de la confiance pour vous, pour votre coach, pour votre coéquipier et pour le public. Une chose très simple pour travailler sa mitaine, pour avoir une bonne mitaine, c'est de travailler. C'est de travailler à l'entraînement, mais c'est aussi de travailler pendant l'échauffement, c'est de travailler au hors-glas, c'est de travailler chez vous. Pour ceux qui ramènent leur matériel à la maison, profitez-en, faites sécher votre mitaine et puis après travaillez avec votre mitaine à la maison avec une balle ou simplement une simulation. Vous vous imaginez un contexte, c'est des choses qui sont très simples, mais n'attendez pas de vous présenter à l'entraînement, n'attendez pas d'arriver à l'entraînement pour travailler votre mitaine. Sachez une chose, elle est très simple, la statistique, tous les jours de hockey qui sont professionnels aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait beaucoup de hors-glaces. Ils n'ont pas attendu d'être sur la glace pour faire les arrêts, pour faire un travail technique. Donc faites-le à la maison. Tenir ses bras c'est hyper important pour contrer l'inertie. L'inertie c'est simple, c'est juste que quand je vais à gauche, mon corps souvent, le tronc, le corps va à gauche, ma tête va à gauche, mais mes bras restent sur place et du coup après je fais un deuxième mouvement. Donc là tu perds du temps. Pour aller plus vite, tourne la tête et tu ouvres ta mitaine. Coordination tête et main. Tête et main. Je tourne la tête, je pousse, je tourne la tête, je pousse. Et là c'est simple, c'est efficace et tu couvres les angles en plus et là tu iras plus vite. Sur cette vidéo, on peut voir le gardien qui va à gauche mais malheureusement il n'ouvre pas la mitaine à gauche. Alors c'est un beau gardien, oui, mais est-ce qu'il est prêt à arrêter le palais ? Bah pas à ce moment-là. Donc quand il tourne la tête, ça c'est bien, mais il devrait tourner aussi la mitaine pour ouvrir et casser les angles. Souvent les gardiens, vous êtes stressé, vous êtes compact au niveau des bras, vous avez la mitaine limite fermée comme comme le gardien qui est là, la mitaine fermée alors que non, il faut ouvrir pour faire l'arrêt. Je ne fais pas un déplacement pour faire un déplacement, je fais un déplacement parce que je sais que je dois éduquer mon corps pour arrêter le palais. Donc il faut juste être de la logique, c'est très simple, je vais à gauche, je mets la mitaine à gauche. Vous voyez ? Contrôle de l'inertie, donc vous avez bien compris que si je dois aller à gauche côté mitaine, moi je suis gauche, j'ai la mitaine à gauche. Si je dois aller à gauche pour faire l'arrêt, évidemment que je dois ouvrir mon poignet pour aller vers la gauche. Si le palais il est en bas, il est au sol en général, donc je dois aussi baisser ma mitaine. Donc vous voyez, les angles sont différents, donc une chose très simple, je vais à gauche, je tourne la mitaine à gauche avec mon regard, comme la photo qui est juste là. On voit bien la mitaine qui est ouverte, qui est prêt à arrêter le palais. La crosse, la palette, bien à plat au sol. Et du coup, vous allez travailler la mitaine, la mitaine pardon, la palette et le bouclier qui va bien vers la gauche. Et donc là, il ne couvre pas le logo de Stéphane, il ne couvre pas le logo, il couvre plutôt le filet, la cage qui est derrière lui. Donc c'est ça qui est important, c'est que n'importe quelle position, tu dois, quand tu vas à gauche, ouvrir la mitaine à gauche et tenir tous tes bras, tous tes membres pour faire l'arrêt. Sur cette vidéo, on peut voir le contrôle de l'inertie. Comme je vous l'ai dit, la palette va bien dans la direction de là où on va aller. Là, le bouclier devrait être un peu plus collé au niveau de la culotte ou de la botte qui va monter. Et puis, on voit bien la mitaine qui ouvre et qui provoque pour contrôler l'inertie. Vous voyez, la mitaine n'a pas bougé et ça l'a emmené vers l'avant. La mitaine est bien avancée, très bonne position de base. Il est prêt pour faire l'arrêt. On recommence. Donc là, le bouclier est quasiment collé à la botte. Ça, c'est un super, super mouvement. La palette va en direction et il pousse. Il tourne. Vous avez vu l'inertie ? Là, on voit bien que là, pour remonter, il a mis la mitaine devant son ventre. Il ne couvre plus l'espace dans la cage. Il n'a plus autant de puissance et il n'est plus lent. Là, il va bien le faire. Voilà, c'est simple. Ok, les gardiens. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de tenir ses bras et aussi d'aller, de se dire quand je vais à gauche, je dois tourner ma mitaine à gauche. Réfléchir à son hockey, travailler. Le résumé est simple. C'est que plus vous allez faire chez vous des jeux de balle ou n'importe quoi, ça sera toujours payant. Et puis, sur la glace, restez actif, restez actif tout le temps. Amusez-vous. Et un petit conseil aussi, sortez de l'entraînement avec le sourire. Donc, si vous avez bien travaillé, si vous êtes appliqué, si vous vous êtes amusé à faire des super saves, à prendre du plaisir avec votre mitaine, eh bien, vous aurez le sourire en sortant de la glace. Donc, ne soyez pas frustré si vous n'y arrivez pas tout de suite, mais le travail paye toujours et puis ça va se faire. Allez, amusez-vous. Ciao.